C'était son voyage inaugural. Il s'agissait du plus grand navire jamais lancé. Il s'appelait le Titanic. Le capitaine Smith et le président de la compagnie Bruce Ismay se promenaient ensemble comme les camarades d'une équipe gagnante sur deux et exaltés. Leur bateau n'était non pas seulement le plus beau, le plus luxueux jamais construit, mais par-dessus tout, le plus rapide. Aussi, ils allaient le pousser. Ils devaient battre les records. Arrivé le mardi soir à la surprise générale, peut-être défiait-il réellement les lois de la nature. Peut-être était-il réellement plus puissant que Dieu lui-même. Soudain, le choc se produisit. Classe ! Nous avons heurté un iceberg. Prenez un morceau ! Mettez les femmes dans les canaux. Aucun homme ne part. L'avant du navire penche comme un homme penche avec un sabre planté dans les côtes. Nous avons mis nos plus beaux habits et nous sommes prêts à couler comme des gentlemen. Placez la dame dans ce canot de sauvetage ! Pas d'homme à proximité des canaux ! Tous les canaux doivent ramer pour s'éloigner du navire ! Ordre du capitaine ! Vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie ! Je raconterai mon histoire, leurs histoires. ... Sous-titrage ST' 501